et bien salut les coco on se retrouve sur Hearthstone encore une fois je joue cette fois depuis mon téléphone directement avec une petite application vous avez juste là d'en haut à droite qui peut enregistrer mon écran c'est ouf ça marche mieux que sur l'ordinateur et voilà aujourd'hui on va se faire une partie en champ de bataille je vous ai jamais montré ça on peut voir déjà en haut que j'ai deux premières places ce qui n'est pas négligeable étant donné que je suis le meilleur joueur de Hearthstone de la planète vous avez intérêt à regarder mon gameplay pour apprendre un peu et voilà c'est une sorte de battle royale je rigole quand je dis ça prenait pas ça au sérieux je suis pas à ce point qu'est ce que je voulais dire oui c'est une sorte de battle royale à huit joueurs quand tu comprends pas ça ressemble à un bordel c'est quoi lui déjà joute un serviteur aléatoire dans la taverne de bob dans votre main elle donne plus 1 plus 1 full rng bon vas-y on va jouer rng c'est que c'est plus c'est plus agréable à regarder que l'autre qui en plus il est plus de gueule le héros que j'ai choisi bref c'est une sorte de battle royale vous verrez ça n'a aucun sens je vais pas m'emmerder à vous expliquer on va dire que si vous comprenez c'est bien si vous comprenez pas essayez de comprendre si vous comprenez toujours pas écrivez dans les commentaires je comprends pas alors regarde ce qu'on va faire au premier tour on va faire ça directement j'ai tout intérêt à faire ça en vrai attend en plus si en plus ça me l'achète donc il est gratuit c'est ouf du coup j'ai pas dépensé les trois gold pour l'acheter c'est ouf ça en vrai vous voyez à droite la batterie de mon téléphone qui est bientôt à plat j'espère qu'on pourra verser cette vidéo en entier mais par contre je suis tellement étonné de la qualité mais regardez comment c'est fluide l'autre fois j'enregistrais sur le pc avec obs ça ramait ça ramait du cul et là c'est tellement fluide qu'est ce qu'on fait vas-y on améliore la taverne au niveau 1 tu peux rien faire niveau y'a tellement rien et tellement des personnages de merde il faut il faut avoir des cartes niveau 2 évidemment les niveaux plus tu m'en donnes les niveaux plus les cartes sont fortes et je tiens à dire qu'on affronte des vrais joueurs donc là ce qu'on affronte là le gars qui a acheté ses deux serviteurs c'est un vrai gars en merdi la résurrection dans tous les cas j'avais perdu même si la résurrection après au début c'est pas grave de perdre parce que tu perds deux points de vie c'est franchement on s'en fout qu'est ce qu'on joue moi ces temps franchement j'aime bien jouer dragon parce qu'il ya tellement possibilité on va peut-être y roll plutôt que plutôt que faire le pouvoir et ben merde j'aurais dû faire le pouvoir c'est un plus simple vas-y on part sur dragon je vais pas jouer murloc parce que je sais pas jouer murloc quand je vois les mecs les mecs qui jouent moins qu'à la fin ils ont un mur locale à 50 50 je comprends pas comment ils ont fait on joue pas les mêmes leurs loges et pas mal je m'en sors dans la résurrection évidemment c'est de la merde mais je m'en sortais pas mal franchement bon vas-y on dit qu'on part sur dragon et il n'y a pas de droite c'est quoi ça pendant le reste de la partie d'un pv au serviteur ouais donne plus un puissant au serviteur d'un plus de plus de un serviteur à vos serviteurs vas-y je prendrai la banane pour l'instant et maintenant par contre il me faut un truc là tant d'un dragon dragon c'est pas possible ah voilà lui lui sera utile ce n'est pas plus faux et en lui sera utile on va mettre ça sur lui continue comme ça il n'a pas mis à la paille il n'a pas oui ok pourquoi pas je t'inmerde lui je vous rende pourtant c'est pas grave mais c'est quand même un gars qui a résurrection il faut que je vende mais j'ai dit au début c'est pas grave l'important c'est bien pour le temps de construire ton jeu alors si j'achète lui du coup je peux plus améliorer la taverne ah oui je peux vous visez en vrai il faut vite qu'on augmente le niveau de la taverne parce que quand tu joues dragon les bons dragons ils sont au niveau 4 5 et 6 au niveau 1 t'as rien t'as rien de bien bon apparemment j'ai fait le bon choix parce qu'on voit à gauche que je vais affronter un fantôme la prochaine fois un fantôme c'est à dire quelqu'un qui a déco donc il a pas eu le temps de construire son jeu donc j'ai bien fait d'améliorer la taverne en vrai ce pouvoir héroïque il va me servir à rien du tout parce que la chance qu'il tombe sur le serviteur que je veux c'est quoi c'est 1 sur 4 1 sur 5 ça me sidère toujours que la qualité est meilleure sur smartphone que sur pc enfin mon pc on se précise parce qu'il est un pc portable mais quand même mon téléphone il est aussi portable pas d'excuses voilà je vous avais dit c'est un gars qui a déco tac alors maintenant qu'est ce que j'avais fait j'avais freeze un truc j'avais rien freeze lui on va l'acheter ça peut être utile lui il est utile seulement si tu gagnes mais si tu perds il sert à rien parce que chaque fois que tu gagnes il gagne un bonus ok lui on va le faire en 3 on va fusionner ça c'est quoi on va pas jouer ça et on va le fusionner parce que j'aurais besoin d'un taunt dans ma main j'aurais besoin d'un taunt d'une provocation parce que sinon il risque de tuer lui en premier il faut surtout pas que lui me rend premier vraiment surtout pas parce que lui c'est un gars qui va regarder chaque fois qu'un dragon tue quelqu'un gagne plus de plus d'eux donc à la fin du combat il sera super fort j'ai pas encore gagné de game avec un deck avec une main dragon c'est pour ça que j'essaye de le faire parce que chaque fois je finis deuxième avec le dragon bien moins de faire bien plus c'est sûr lui il joue démon dragon ah non en vrai il part sur démon t'es obligé de te spécialiser dans une catégorie là je décide de faire dragon lui il décide de faire démon et alors est-ce que tu le fais pas en fait tu bénéficies pas des bonus qu'ils ont entre eux parce qu'entre eux ils ont des bonus tu vois genre les dragons entre eux ils se font des trucs genre lui par exemple plus t'as dragon dans la main plus il fait mal en vrai il faut que j'achète des trucs là faut pas que je remonte la taverne sinon je vais être dans la merde au prochain tour il faudrait qu'il y ait des dragons en fait voilà hein il y a pas de dragon putain putain j'ai vraiment dépensé toutes mes gold à rirol pour un tour entier oui le murloc je le laisse pour l'instant parce que j'ai pas besoin de la place qui est là dès que j'aurai besoin d'une place je le vis et pour l'instant il fait une bonne défense donc on le garde continue comme ça il me dit continue comme ça alors que j'ai perdu tous mes games mais c'est pas grave il est sympa alors lui il meurt ah non il meurt pas il meurt pas il meurt il meurt il meurt pas il meurt pas bon c'est normal pour l'instant c'est normal que je perde parce que j'ai une main de merde même temps quand tu dépenses 10 gold à riroll le truc ça m'étonne pas tu vois ça c'est ouf ça c'est ouf en vrai on va le mettre sur lui vas-y on augmente la taverne j'ai bien compris que riroll ça servait à rien il y a lui lui ça peut être utile il y a lui mais lui franchement il est pas si utile que ça non vraiment il est pas utile ok la bouclier divin ok la réincarnation mais il a 1 de vie et 2 de dégâts quoi c'est de la merde je pense que vous avez une chance de l'emporter ah mais je suis contre un ghost ah je suis contre lui bon ça me fait un tour de repos ok alors lui il sert à rien franchement je vais pas jouer on a augmenté la taverne avant ça c'est parfait pas de dragon pas de dragon pas de dragon lui il sert à rien pas de dragon lui il sert à rien voilà on va espérer que ça tombe sur le bon c'est tombé sur nous qu'est ce qu'on en dit de ça merde il faut que j'en vende un vas-y on va vendre lui il sert à rien ah merde attends je pourrais pas l'acheter bon j'ai un peu fait du caca j'ai un peu fait de la merde mais avec un peu de chance de survie au prochain tour surtout que lui il joue quoi il joue dragon ah merde ok le prochain tour j'achète lui et lui par contre il me faudrait vraiment que je puisse fusionner lui parce qu'il prend trop de place pour rien donc il me faut un troisième lui un vrai niveau avec le niveau de la taverne on est bien ok ça c'est bien mais à chaque fois que je l'attaque il gagne la tasse c'est quoi ce qui est une journée merde 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 moi je suis encore vivant au moins ça ça peut pas être de la merde tout le temps non plus il y a des moments où il faut que ce soit bien sinon j'arrête de jouer là par contre c'est full merde non il y a lui merde il y avait lui merde en vrai je pense que j'ai meilleur temps de mettre lui bon je vais devoir jouer avec ça du coup lui il joue dragon aussi ouais mais il est pas fort regardez il est nul oui je joue moitié dragon moitié pirate c'est quoi ça j'en ai buté voilà il y a toujours normalement normalement il y a un moment où où je remonte tu vois où j'arrête de perdre et puis je commence à battre les autres ce moment n'est pas arrivé c'est pas normal on va refaire une deuxième vidéo mais je pense c'est parce que je jouais dragon avec dragon tu n'as pas vraiment moyen de faire quelque chose on va refaire une deuxième vidéo on joue une autre classe ok on se retrouve après à plus c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021